Ces enfants ne font pas une balade champêtre, non, ils chassent une sorcière voleuse d'abeilles. Mercredi dernier, une quarantaine d'enfants du périscolaire de Styrin-Vandel ont participé à des animations créées par Chris et Schengel. Dans leur nouveau jardin aromatique à Holzberg, commune de Breidenbach, ils organisent différentes activités. Par exemple des cours de yoga ou des animations autour des plantes aromatiques pour les périscolaires. Je fais un système d'animation en milieu périscolaire basé sur nos deux personnages de Chris et Schengel. Chris et Schengel à la recherche des abeilles disparues avec cette fameuse sorcière velutina qui nous cherche des embrouilles. Et à chaque chapitre, sur sept chapitres, les enfants doivent nous aider à nous débarrasser de velutina. Pour le premier chapitre, les enfants ont évolué sur trois ateliers. Ils devaient retrouver les plantes aromatiques correspondantes aux étiquettes, résoudre un mémory pour trouver un indice afin de battre la sorcière, Pour le dernier atelier, les enfants ont fabriqué des bombes à fleurs, composées de terreau, d'argile et de graines de différentes fleurs. Pour Chris et Schengel, ces animations ont un objectif important. C'est de changer le monde, et je le dis sans rougir. En fait, on est dans une période où tout le monde constate un petit peu qu'il y a un changement climatique, que le monde change. Et je pense qu'il faut le changer en commençant par le bas, c'est-à-dire nos enfants. Alors aujourd'hui, bien sûr, on peut économiser l'eau, on fait attention au système d'arrosage, on fait attention à comment on cultive. Mais je pense que ceux qui auront vraiment les cartons en main pour changer le monde de demain, ce sont nos enfants.